Les billes d'un roulement sont enserrées entre deux gorges métalliques. La gorge de la bargue extérieure possède un angle d'ouverture de 120 degrés. Quant à celle de la bargue intérieure, elle possède un angle de 100 degrés, comme décrit sur la figure de gauche. On suppose que les sommets des gorges se trouvent sur la même ligne verticale, et on se rappelle que les surfaces de contact sont tangentes à la bille. Petit a, en utilisant les données du plan, détermine le diamètre d de la bille, tel que la distance entre les bagues intérieures et extérieures, soit h est égale à 12 mm exactement. Petit b, si le roulement est constitué de 12 billes juxtaposées comme sur le dessin de droite, calcule le rayon grand R de la bague intérieure du roulement. Appelons grand O le centre de la bille et petit r le rayon de la bille. Pour déterminer la valeur de petit r, nous allons exprimer que 1 plus la distance entre cette pointe et le centre de la bille, plus la distance entre le centre de la bille et cette pointe, plus 1 est égale à 12. Commençons par cet angle 120 degrés. Puisque l'amplitude de cet angle vaut 120 degrés, l'amplitude de cet angle violet vaut sa moitié, c'est-à-dire 60 degrés, et ainsi nous pouvons déduire que, dans ce triangle rectangle ORB, le sinus de 60 degrés est égal au côté opposé, c'est-à-dire petit r, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire la distance entre O et B. De cette égalité, nous pouvons déduire que la distance entre O et B est égale à 2 fois petit r sur racine carré de 3, puisque le sinus de 60 degrés, c'est racine carré de 3 divisé par 2. Regardons maintenant cet angle-là. Son amplitude vaut 100 degrés et par conséquent l'amplitude de cet angle brun vaut 50 degrés. Et ainsi, dans ce triangle rectangle O, C, D, nous pouvons déduire que le sinus de 50 degrés est égal au côté opposé, c'est-à-dire le rayon petit r, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire la distance entre le centre de la bille O et cette pointe D. Donc, comme ceci. Et de cette équation-là, nous pouvons déduire que OD est égal à R divisé par le sinus de 50 degrés. Maintenant, nous allons exprimer comme dit au début que 1 plus la distance entre B et O plus la distance entre O et D plus 1 est égal à 12. Donc, comme ceci. 1 plus 1, c'est 2. Ce 2, nous le mettons à droite du signe d'égalité. Ainsi, à droite, nous avons 10. Le OB peut être remplacé par cette fraction-là et le OD peut être remplacé par cette fraction-là. Ainsi, nous obtenons cette équation en petit r. Au membre de gauche, on peut mettre petit r en évidence et maintenant il suffit de diviser par cette parenthèse, comme ceci. Ainsi, la calculette nous dira que la valeur décimale du rayon vaut à peu près 4,06486 et donc le diamètre de la bille cherchée vaut son double, c'est-à-dire à peu près 8,12972 mm. Il ne reste plus qu'à déterminer la valeur numérique de ce rayon grand R. Et pour trouver la valeur de grand R, nous allons travailler dans ce triangle rectangle EFO, qui est bien un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, l'amplitude de cet angle bleu est égale à 360 degrés divisé par les 12 billes divisé par 2, vu cette symétrie. Et dans ce triangle rectangle, nous pouvons maintenant déduire que le sinus de 15 degrés est égal au côté opposé, c'est-à-dire petit r, divisé par la mesure de l'hypothénuse, qui est la distance entre E et ce point O. Et cette distance, c'est la même chose que le rayon grand R que nous cherchons, plus cette distance-là qui vaut 1 par les données, plus la distance entre O et D, donc comme ceci. De cette égalité, nous déduisons celle-là, et puisque, au petit a, nous avons trouvé que la distance entre O et D est égale à R sur sinus de 50 degrés, nous pouvons remplacer le OD par cette fraction. Voilà, c'est fait. Au petit a, nous avons également trouvé le petit r, rayon de la bille. Nous avons trouvé que ce rayon vaut 4,06486. Et donc, nous pouvons remplacer le r là et là par cette valeur, et la calculette trouve alors pour grand R, approximativement 9,3993 mm. Et la tâche est ainsi terminée. Merci. Merci.